... Je suis Samuel Sawadro, je suis correspondant du journal en ligne Le Faso.net à Kaya Qu'est-ce qu'on va nous apprendre en matière de leadership ? Qu'est-ce qu'il s'agit donc quand on parle du développement personnel ? Mais au finish, j'ai trouvé que chacun dans son chacun est leader lui-même Mais c'est grâce donc au module développé par le formateur que nous avons appris qui nous sommes Que le leader doit apprendre même à se connaître soi-même Comment le leader doit se comporter Les qualités d'un bon leader Et ce qu'un leader peut avoir comme influence sur les autres Vraiment au sortir de cette formation J'avoue que ça a été des capacités dans mes actions Je vais donc employer les qualités que j'ai reçues Les connaissances acquises au cours de cette formation Pour prouver et devenir leader dans l'activité que je mène Quand on existe, quand on écrit, quand on publie dans la télé, quand on publie dans les journaux C'est parce qu'il y a la paix, c'est parce que le Burkina Faso existe Que nous existons comme médias Donc nous attendons beaucoup de ce module Je suis Yoni Wenceslas Anselmo Npouni Directeur régional de la communication et des médias de la région du Centre Nord Alors il faut dire que Avant que la formation n'ait lieu Nous avons eu vraiment le plaisir D'assurer la facilitation Pour l'organisation de la formation Vous savez, pour nous, au niveau du département de la communication Nous encourageons ce genre d'initiative La formation d'acteurs de médias Sur la non-violence Sur la cohésion sociale Sur le leadership Et bien sûr, tout ça, c'est pour aller là où nous souhaitons tous Le retour à la paix Pour le retour de la paix Il y a plusieurs acteurs Il y a les militaires, il y a les VDP Que nous saluons au passage Qui ont des kalachnikovs Qui ont différents types d'armes Mais il y a aussi des acteurs comme les journalistes Qui ont leurs plumes Qui ont leurs stylos Qui ont leurs caméras Et qui ont cette puissance d'action-là Pour sensibiliser les citoyens Sensibiliser l'ensemble du peuple burkinabé Pour que chacun de nous puissions mener J'allais dire des actes Des actions quotidiennes Au milieu professionnel Dans le milieu familial Et dans le milieu social Pour vraiment favoriser le retour à la paix Que nous recherchons tant Bangeri Faisal Je suis conseiller en droits humains En service à la DRDHPC Centre Nord Nous sommes là ce soir Dans le cadre de la formation initiée par l'AEK À l'endroit des journalistes Sur le leadership et la cohésion sociale Il faut dire que cette formation A été initiée Parce que les journalistes sont des acteurs De terrain Ce sont des alliés incontestables En matière de diffusion de bonnes pratiques De bons messages Et surtout de promotion de la cohésion sociale Alors durant cette activité Nous avons eu à développer Un certain nombre de modules Dont notamment Les connaissances de base Sur la cohésion sociale Les enjeux liés à la promotion De la cohésion sociale Le rôle de tout un chacun Le rôle des acteurs Dans la promotion de la cohésion sociale Et pour terminer Nous avons mis l'accent sur Le rôle essentiel Que peut jouer l'acteur des médias Le journaliste Le reporter En termes de promotion De la cohésion sociale En termes de sensibilisation De la population Pour le bon vivre ensemble Harmonie et paisible De nos communautés Pour finir Nous disons merci A l'association Qui a initié cette activité Et leur souhaiter Bon courage Pour la suite Et merci à eux Et bonne suite Pour leur mission Je me nomme Sylvie Tougouman Je suis membre De l'association Des anciens bénéficiaires Des programmes D'échange culturel Et éducatif De l'ambassade Des Etats-Unis J'ai présenté Le projet A destination De Kaya A cause Vraiment De la situation Sécuritaire Que notre pays Traverse J'étais en service A Kaya Et je pouvais voir Comment Les personnes déplacées Internes souffraient Et J'ai voulu aussi Apporter ma contribution En termes de promotion De paix Et de cohésion sociale C'est la raison Pour laquelle Quand L'ambassade A lancé La compétition En 2021 J'ai mobilisé Trois autres De mes amis Et nous avons Ensemble Élaboré Un projet Et nous l'avons Intitulé Promouvoir La paix Et la cohésion sociale Dans la région Du centre nord Et plus particulièrement A Kaya Dans le but De contribuer Vraiment A rechercher Une certaine cohésion Entre les populations Hautes Et les populations Déplacées Parce que C'est comme Vous le savez Quand il y a une crise Et que les populations Se déplacent Là où ils viennent S'établir Il y a Ce qu'on appelle La pression Sur les ressources Les ressources Que ce soit Les ressources en eau Les ressources en bois De chauffe Tout ce qu'on peut consommer Il y a une pression Sur ces ressources là Et si on ne fait pas passer Le message de paix Si on ne favorise pas L'échange Entre les différentes communautés Il peut y avoir des tensions Et ces tensions Et ces tensions peuvent entraîner Vraiment des conflits Et c'est notre façon aussi De contribuer à la paix Au sein de notre communauté Nous avons voulu vraiment Impliquer les hommes Et les femmes de médias Dans ce projet Afin de pouvoir les avoir Comme des alliés Comme des ambassadeurs Qui vont pouvoir Porter assez loin Le message de paix Et de cohésion sociale Ils sont en contact Avec le public Ils savent comment communiquer Le message et tout C'est pourquoi Nous avons voulu vraiment Former les journalistes En leadership Et cohésion sociale Afin qu'ils puissent nous aider A être nos porte-voix Dans la promotion De la paix Et de la cohésion sociale Et de la cohésion sociale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada